Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et ce matin, j'interview Maëténa Hernandez qui est à My Little France Australie et ça depuis des années. Salut Maëténa ! Salut Damien, comment tu vas ? Bah écoute, moi je suis très content de pouvoir t'interviewer. Dans cette vidéo, on va pouvoir donner un maximum d'astuces, d'infos, de conseils et d'arnaques pour ceux qui sont actuellement en Australie et qui galèrent ou ceux qui sont actuellement en France et qui préparent leur voyage. Et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner sur nos différents comptes Instagram OcéanieZéro et My Little France Australie pour ne rien rater. Alors, pour ceux qui débarquent sur la chaîne YouTube, il y en a qui ne connaissent peut-être pas de Maëténa irlandaise, bah présente-toi un petit peu. Eh bah écoute-moi, donc c'est Maëténa, je suis en Australie depuis 2006 et j'ai monté My Little France en 2012. My Little France, c'est quoi ? C'est tout simplement une famille, donc chez moi au départ. J'accueille les backpackers français qui arrivent à Brisbane parce que j'habite à Brisbane. C'est l'endroit le plus sympa, il y a plus de soleil. Et j'accueille les backpackers français, donc je les aide à trouver du travail, à s'intégrer en Australie, à acheter des voitures, etc. Donc, j'ai accueilli des centaines de milliers de backpackers depuis 2012. Et cette aventure a grossi, grandi. Et puis aujourd'hui, c'est devenu mon métier à temps plein. Et c'est génial, on adore accueillir tous ces petits nouveaux qui arrivent en Australie. Et puis surtout, vous aider à monter votre projet, à trouver vos premiers jobs, à acheter votre bagnole avec vous. Donc, c'est un gros kiff et on s'éclate plutôt bien, quoi. Voilà, donc vous êtes actuellement en France, vous préparez votre voyage, vous avez envie, besoin d'accompagnement sur la partie job. Parce que cruellement, souvent, en manque de stratégie, on ne sait pas vraiment est-ce qu'on va en ville, est-ce qu'on va en faire, est-ce que j'ai acheté une voiture, si j'ai acheté une voiture, est-ce que j'ai acheté un break, un 4x4, un camion, un van 4x4. Enfin voilà, c'est toujours très compliqué. Donc, Mytana va vous accompagner sur place. Elle a une maison actuellement, donc elle a une maison vers Manly West, à Manly West exactement. Elle est aussi en partenariat avec d'autres personnes. Voilà, c'est pour la partie vraiment présentation. Donc voilà, si vous avez besoin d'accompagnement, cliquez en bas de la vidéo. Mytana Hernandez pourra vous accompagner. Alors aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner un maximum de conseils. Vous êtes sûrement en galère actuellement en Australie. Alors concrètement, on ne va pas vous parler de la partie préparative, parce que la partie préparative, on la connaît déjà. Il suffit d'avoir un passeport, un permis international, un billet d'avion, aller-retour ou aller simple, une assurance santé. Donc vous avez le pack gratuit juste en bas de la vidéo. Tout est résumé en des fiches pratiques en PDF. Donc cliquez en bas de la vidéo pour aller voir le préparatif. C'est ultra simple, c'est du revu et revu. Là, où ça va être intéressant, c'est quand on arrive en Australie. C'est là où ça se complique, parce que les préparatifs, honnêtement, sont ultra simples. C'est vraiment que de l'administratif. Donc j'arrive en Australie, et là déjà, où je m'oriente ? Quelle ville ? Quel job ? Quel profil ? C'est là où ça devient compliqué. Donc c'est là où on va vous apporter un maximum d'informations. Déjà, Mytana, j'arrive en Australie. Est-ce que je veux arriver à Sydney ou est-ce que j'arrive à Darwin ? Tu as une idée ou pas là-dessus, par rapport aux villes ? Que tu conseilles ? Écoute, le choix de la ville, ça dépend de plusieurs facteurs. Des fois, je pense qu'il y a des gens qui ont un coup de cœur pour une ville et qui ont envie d'aller dans une ville en particulier. Donc ça, il n'y a pas de souci. Après, il y a des gens qui veulent être un petit peu plus stratégiques, donc en fonction des types de votre projet, en fonction du climat. Est-ce que vous avez envie de faire un roterie ? Vous arrivez l'hiver, je vous conseille d'aller à Melbourne. Et en fonction, effectivement, de vos projets, si vous voulez travailler dans les endroits touristiques, il vaut mieux y aller en période estivale. Si vous voulez faire des fermes ou votre second visa, il vaut mieux suivre le calendrier des saisons. Donc, il y a quand même une stratégie à avoir à l'avance sur le choix de la ville. Après, je ne pense pas qu'il y ait un mauvais choix. C'est juste être au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est dommage, quoi. Mais dans l'ensemble, toutes les villes sont super adaptées pour commencer. Et puis, il y a le coup de cœur que vous pouvez avoir pour une ville en particulier, quoi. En général, le choix numéro un, c'est souvent Melbourne, Sydney, 3e ville, Brisbane. Donc, c'est pareil. Vous pouvez aussi avoir une stratégie de vous dire, je vais arriver là où personne n'arrive. Ça peut être aussi une bonne stratégie, je pense. C'est ça. C'est ça. Donc, je pense que si vous avez un doute sur la ville d'arrivée, je conseille toujours Melbourne. Melbourne, pourquoi ? Parce que déjà, ce n'est pas loin de l'Intaspanie. Et en Tasmanie, il y a déjà beaucoup de travail dans les fermes. Ensuite, il y a tout l'État du Victoria qui est juste à côté, ou New South Wales. C'est central entre Sydney et l'Aïd. La ville est une des plus agréables du monde d'année en année. Les transports au centre-ville sont gratuits. On va à la plage en tram. Pour moi, ça reste le meilleur combo de parfait. Après, si vous êtes plus malin, moi, j'attirais plutôt à Perse et à un peu moins de concurrence. Sinon, si vous êtes encore plus malin, vous allez encore plus loin. Adelaide ou Darwin, c'est une ville où il y a très peu d'arrivées. Et je pense que ça peut être stratégiquement super intéressant. Et si vous voulez aller encore plus loin et plus loin, et encore un peu plus vicieux, et ça, on en parle très, très rarement, c'est la ville d'Ali Spring où il y a du travail dans le tourisme, il y a du travail dans la restauration. Donc, réfléchissez. Il faut toujours être stratégiste de dire qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Ferme ou ville ? Ferme, on regarde le calendrier des fermes, donc en fonction de l'anticipation. Ville, il faut essayer d'arriver l'été, là où il y a de la demande. Donc, très concrètement, le sud de l'Australie, ça va être entre mi-octobre et mi-mars. Il y aura beaucoup de travail dans la partie sud. Donc, à cette période, ça sera bon. Brisbane, il fait beau toute l'année, donc on ne se pose même pas la question. Donc, voilà, c'est 300 jours de soleil par an, en gros. Et la partie nord, éviter, on va dire, la saison des pluies entre début novembre et début avril. Donc, il y aura peut-être un peu moins de travail, même s'il y a toujours du travail. Et quand on regarde le calendrier des écoles, pareil, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de fruits à ramasser qu'il n'y a pas de travail. Il peut y avoir du pruning, de la greffe, des mauvaises herbes, enlever les mauvaises herbes, enfin voilà, du teining pour enlever les mauvais fruits. Donc, il y aura toujours du travail dans des fermes ou les fermes laitières, par exemple, où il faut toujours récupérer du lait. Donc, c'est compliqué, il n'y a pas vraiment le… Il faut bien arriver quelque part, de toute façon. Au pire, on prend un vol interne. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Il faut bien arriver quelque part. Et après, on peut très bien acheter un véhicule, aller dans un point B, prendre un vol interne avec Antas ou Tiger Away, ça ne coûte pas très cher. Donc, voilà, on se déplace en avion. C'est plus simple en Australie ou en bus avec les greyhands. Alors, je suis en Australie, du coup. Bon, moi, j'ai choisi ma ville d'arrivée. Voilà, je suis sur place. Donc, je prends une petite semaine en auberge jeunesse. Bon, j'ai fait l'administratif. Voilà, maintenant, il est temps de chercher du travail. Il est temps de chercher du travail parce que préalablement, j'ai ouvert mon compte bancaire, j'ai ouvert mon TFN, j'ai ouvert ma ligne téléphonique parce que Aldi Mobile, c'est le meilleur opérateur téléphonique ou tel sera parce que c'est le meilleur réseau. Par contre, très concrètement, au niveau de ma stratégie de job, là, du coup, qu'est-ce que je fais ? Je suis en ville, qu'est-ce que je fais, par exemple ? Si je cherche du travail en ville ? Écoute, je commencerai par déjà dire que la plupart des gens que je rencontre, moi, depuis longtemps, vous n'avez pas forcément une idée très précise de ce que vous voulez faire. Et en fait, c'est là où ça devient compliqué. Alors, il y a des gens qui ont des projets très précis. Dans ce cas-là, je vous conseille de foncer, tracer, suivez votre rêve et vivez votre projet. Pour ceux qui sont indécis ou qui ne savent pas trop par où commencer, je pense qu'il faut évaluer plein de facteurs. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais il faut évaluer les facteurs. Si tu arrives et tu veux à tout prix travailler en ville, pourquoi pas ? Donc là, le type de job qui seront accessibles au travail en ville va dépendre de plusieurs facteurs. Un, ton niveau d'anglais, parce que la plupart des jobs en ville nécessitent un niveau d'anglais correct. Alors, c'est toujours possible de trouver des petits jobs comme ça, sans très bon anglais, mais en général, il faut plutôt des bons niveaux d'anglais. En général, en ville, les compétences, ça marche bien. Donc, quand je parle de compétences, je parle de tous les gens, les pâtissiers, les gens qui travaillent dans la restauration, les charpentiers, les menuisiers, tous les métiers manuels, les esthéticiennes, les coiffeurs. Ça, ça marche super bien. Et puis, votre capacité à vous adapter, à chercher un job. Si vous n'avez pas de compétences, dans ce cas-là, ça va être votre capacité à vous adapter, à être ultra motivé, déterminé, et à savoir comment chercher. C'est ça. Soit j'ai une compétence particulière, par exemple, ça fait 10 ans que je suis jardinier, ça fait 10 ans que je suis cuisiné, donc là, il n'y a pas de problème. Foncez, c'est bon. On vous le garantit qu'il y aura du travail. Par contre, si vous n'avez pas un profil qui n'est pas forcément précis, etc., en ville, il n'y a pas 36 000 secteurs, disons, qui sont intéressants. Maintenant, est-ce que tu peux nous rappeler les quelques secteurs qui sont quand même potentiellement où ça va faire mouche, en ville ? En ville, on peut trouver des jobs en restauration, même si on n'a pas d'expérience. C'est possible. Il y a plein de gens qui le font. Puis après, il y a tout ce qui est petit, ce que moi, j'appellerais petit job, opère, le cleaning, nettoyer les voitures. Donc ça, c'est des jobs où on ne va trouver pas forcément beaucoup d'heures. Donc ça peut être un petit peu compliqué dans la durée à pouvoir payer un loyer en ville, ce n'est pas donné. C'est ça. Se déplacer, ce n'est pas donné. Donc quand on n'a pas de compétences, pas de niveau d'anglais, c'est assez chaud en ville, à moins d'avoir un peu de chance. Donc la chance, il en faut. On peut trouver des choses avec un peu de chance, mais ça devient un petit peu plus difficile. C'est ça. Il y a ce qui est Uber Eats aussi. Uber Eats, ça marche aussi pas mal justement pour ceux qui n'ont ni compétences ni niveau d'anglais et qui fait mouche pour pas mal de backpackers français, étrangers dans les grandes villes australiennes. Oui, voilà. Commencer par Uber Eats, c'est un job, on va dire, même alimentaire, mais qui est très facile d'accès. Je vous invite à aller voir la vidéo avec Alix ou Solène Chapin sur ma chaîne YouTube. Pour moi, la meilleure chance en ville, ça va être l'hôtellerie, restauration, l'hospitality. Donc ça, on vous le répète, c'est un job qui marche très bien. Enfin, les jobs qui marchent très bien. La construction, je n'ai pas mentionné la construction. Et la construction, j'allais en parler justement, tu as anticipé. Oui. Le BTP, la construction, ça, c'est des domaines où vraiment, quand j'ai des coachings par téléphone, je leur dis souvent, je me souviens notamment d'un bêcheur que j'avais coaché qui m'avait rentré par hasard dans les rues de Brisbane. Je lui avais dit, toi, tu vas mettre deux jours et ça n'a pas raté. Il avait dix ans d'expérience dans la charpente. Donc, concrètement, ça, ça ne pardonne pas. Si vous êtes manuel, donc en rapport avec le bâtiment, vous avez 100% de chance de trouver du job, les amis. Ça, c'est sûr, c'est la réalité. Tout ce qu'on dit dans la chaîne YouTube depuis des années, c'est la réalité. Allez voir les interviews de Blackpackers, on vous dévoile les meilleurs conseils. Donc, construction, BTP. En ville, je pense que c'est vraiment la meilleure solution. Alors, est-ce que tu as des noms d'agences d'intérim, Mike Tena, en ville particulière pour trouver du travail ? Il y a des agences dans la restauration, par exemple, Pinacle qui me vient en tête comme ça dans la restauration. Il y a des agences dans toutes les grandes villes, dans des domaines particuliers, on a des agences spécialisées en hôtellerie et restauration. Il y a des agences plutôt spécialisées en labor et construction, etc. Et puis après, il y a aussi un facteur important. Donc, c'est bien, même si tu as un bon profil, etc. C'est avoir un CV qui tient la route. Moi, je reçois beaucoup de CV. Parfois, il y a plein d'erreurs assez basiques qu'il faut éviter. Et puis, il y a la façon de chercher, votre stratégie pour chercher qui est à mon sens hyper importante. Et puis enfin, votre attitude et la façon dont vous allez comprendre les différences de culture en Australie parce que ce n'est pas le marché de l'emploi différent. Les codes sont différents. Donc, il faut s'adapter un peu. Donc, même si on a un bon profil et un bon niveau d'anglais, il faut aussi être un peu des mères d'art et comprendre comment ça marche ici. C'est ça. Je peux vous donner quelques noms d'agences d'intérim, les amis, que j'ai mis dans mes favoris ? En restauration, on va vous donner quelques pépites. Notamment, vous avez Hospitality Recruitment Benchmark qui m'a été mentionné par une BAPEQ. Voilà, ça, c'est toujours des... Je mets ça dans mes favoris. Vous avez Hotel Staff qui marche plutôt bien. Voilà, donc ça, c'est deux agents d'intérim que j'ai relevés. Dans la construction, vous allez avoir tout ce qu'est... Vous avez Labo Révolution, vous avez Roadwork Solutions. Voilà, on vous en donne quelques-uns. C'est vraiment... Oui, Labor Express. Voilà, il y en a plein. Ça dépend vraiment des états. Voilà, le mieux, c'est d'aller sur Google. Vous tapez... Voilà, vous tapez... Work Agency. Work Agency Brisbane, par exemple. Work Agency Tasmania. C'est difficile de vous donner la solution. Là, j'ai du TCP Training, par exemple. Vous pouvez regarder Roadwork. Voilà, il y a plein de jobs. Moi, je pense que la clé, c'est bon. Il y a toutes ces informations, mais je pense que c'est aussi, comme a dit Mariana, votre attitude quand vous allez être présent devant l'employeur. Il ne faut pas se sous-estimer. On a tendance à dire, mais attends, je suis qui pour postuler dans une agence alors que je n'ai jamais travaillé de ma vie dans la restauration. Écoute, il ne faut pas dire du principe que la plupart des backpackers, le premier en 2012, je n'avais jamais travaillé vraiment dans les domaines où j'ai bossé. Notamment, mon premier job, par exemple, ça a été vendeur de produits cosmétiques dans un temps commercial. Est-ce que ça faisait sens au final ? Non, je l'ai fait pourtant. Bon, ça ne s'est pas bien passé, mais il faut passer par un premier échec, je pense, pour cartonner derrière. Ça, c'est souvent le cas aussi. Donc, ouais, allez-y, foncez. Ne vous posez pas trop de questions. Même s'il faut juste sentir un minimum le job. Donc, d'ailleurs, est-ce que tu as des petits conseils, Maïtana, pour le CV ? Si demain, je dois écrire par rapport au CV. Oui, complètement. Déjà, une erreur que je vois hyper souvent, c'est que je vois souvent des gens garder leur numéro de téléphone français free. Donc, mettre sur leur CV un numéro de français free. Oui, d'accord. Ça, c'est une erreur classique. Il faut savoir qu'un employeur n'appellera pas un numéro de téléphone étranger. Non. Donc, c'est la première erreur que je vois souvent. Ou des CV sans numéro de téléphone. Donc, c'est un petit peu embêtant. Et ensuite, le plus important sur un CV, je dirais, c'est de mettre en avant vos compétences. Donc, vos diplômes, ce n'est pas très, très important, sauf si vous cherchez un job très, très spécifique. Mais je veux dire, en gros, les Australiens, ils veulent jeter un coup d'œil à votre CV rapidement. C'est des jobs en casual. Donc, c'est des petits jobs. Ils veulent tout de suite savoir ce que tu sais faire. Donc, tes compétences, c'est important de les détailler. Si tu veux faire serveuse et que tu arrives avec ton CV français de graphic designer, par exemple, ça ne va pas le faire. C'est ça. Donc, fais-toi un CV de serveuse. Et si tu veux faire plusieurs CV parce que tu en veux un de serveuse et un pour travailler sur les chantiers, fais-toi deux CV mais qu'ils soient ciblés dans l'industrie. C'est ça. C'est important, il peut te démontrer tes compétences. C'est ça. Faites vraiment se dire, OK, c'est comme le marketing. Vous voyez, vous regardez la personne en face, elle a seulement deux secondes pour la convaincre. Au bout de deux secondes, ça va aller à la poubelle. Donc, vraiment, surtout en ville, il y a beaucoup de concurrence. Donc, faites un CV qualifié. C'était mon erreur en 2012. J'avais postulé dans la restauration. Je me mettais compétences en Java et en Ruby. Ça n'avait aucun sens. Il faut se dire, OK, tout ce que j'ai dans mon CV, ça fait complètement sens. Donc, la meilleure solution, moi, je ne l'ai pas appliqué, donc forcément, je me suis cassé les dents, c'est vraiment de faire un CV, faire deux CV éventuellement. Restauration, usine, restauration. Ce n'est pas le même CV forcément entre la construction et la restauration. Il faut bien se rendre à l'évidence. Est-ce que tu conseilles de gonfler un peu le CV ? Parce que ça, c'est pareil, c'est un sujet qui revient souvent et malheureusement, je... Écoute, je dirais que si... Je ne sais pas si tu sors du bac, tu as 18 ans, tu n'as pas encore eu beaucoup de choses à mettre sur ton CV, que tu n'as pas d'expérience dans la restauration, par exemple. Moi, je n'hésiterais pas à mettre deux, trois petites... T'inventer une petite belle vie. Ça ne fait pas de mal. C'est juste une histoire de rentrer, de faire passer sur le CV, de passer à l'entretien. Après, ce qui est important, c'est lors de ton essai que tout va se passer. C'est ça. On ne va pas recruter une serveuse pour un café sur CV. Ça sera... Non. Comment tu vas performer pendant ton essai ? C'est ça. C'est ça. Alors, voilà. Moi, ce que je pense par rapport à cette question, c'est qu'on peut gonfler en toute transparence. Je l'ai fait en 2012, la première fois, parce que j'avais 26 ans, j'avais un peu bossé, mais j'avais bossé dans la restauration. Du coup, je me suis inventé un peu plus de... Je me suis inventé une ou deux lignes dans la restauration. Alors, déjà, je fais nette avec vous et surtout, vous dire que ce n'est pas grave parce que j'avais déjà des compétences là-dedans. Mais si, par exemple, vous inventez une compétence, par exemple, je suis vidéaste professionnel, alors vous ne savez même pas la règle des 180 degrés en vidéo, par exemple, vous allez vous casser les dents. Ça fait sens. Donc, gonfler une expérience dans le domaine où vous maîtrez un minimum, je pense. C'est juste mon avis. Oui, complètement. C'est-à-dire que si moi, demain, je fais un CV pour travailler dans la construction, on va me mettre sur un chantier, on va bien se rendre compte que je n'ai jamais fait de construction. C'est ça. Et après, je pense à David, un pote à moi que j'ai interviewé récemment dans la vidéo. En fait, n'hésitez pas aussi à… Des fois, quand on vous pose la question de ce que vous allez le faire, dites oui. Il faut mesurer le oui, mais se dire je ne sais pas, ce n'est pas une réponse. Il faut être force de proposition. On vous le répète, quand on part en PVT, on devient un entrepreneur, un entrepreneur de sa vie parce qu'on doit aller vers l'avant. On n'est plus passif, on n'est plus en France, on n'est plus dans sa zone. On est prêt à se casser les dents dans n'importe quel métier. Donc, dans la mesure du raisonnable, bien sûr, mais il faut y aller. Il ne faut pas se poser trop de questions. Soyez force de proposition. Oui, et puis dans la plupart des cas, les emplois, je ne sais pas si on fait de la prospection pour les cafés ou des choses comme ça. Les gens, ils vont à peine regarder le CV, ils vont regarder la disponibilité, deux, trois choses. Ils vont juste demander de faire un essai. Franchement, c'est juste une porte d'entrée. C'est le terrain qui va décider si vous avez le job ou pas. C'est ça. et aller voir les vidéos et le témoignage de Blackpacker, 100% des gens vont dire « je n'avais pas trop d'expérience, j'ai pu décrocher un job ». C'est valable pour aller voir la vidéo d'Emma que j'ai interviewé récemment. Elle a travaillé notamment dans un burger à Sydney, une pizzeria, et elle n'avait pas d'expérience ou très peu. Ok, donc voilà, allez-y. Moi, je vais vous dire, après, la meilleure arme pour trouver du travail, moi, je le rappelle depuis des années, c'est la preuve pendant mes deux PVT, je pense que Matena peut en parler, c'est le réseau. Voilà, c'est le fameux réseau. C'est-à-dire que j'arrive en Australie, j'ai discuté avec Pierre-Paul-Jacques et lui, il a travaillé là, donc moi, je peux travailler là. Vous voyez ? C'est parce qu'on sait qu'il y a du travail. Qu'est-ce que tu en penses, Matena ? C'est un peu, moi, ce que je fais au quotidien avec les gens qui choisissent d'arriver avec My Little France. Ils choisissent d'arriver à My Little France parce qu'on offre un réseau et que ça fait 8 ans que je travaille sur le réseau. Donc, les gens qui viennent ici, ils utilisent mon réseau mais toi, quand tu arrives dans ton coin, tu peux très bien te faire ton réseau rapidement. Les Australiens sont plutôt sympas donc n'hésite pas dès que tu rencontres quelqu'un dans un bus, dans la station, à la gare, à discuter puis te dire tiens, je cherche un job. Les gens, ils n'hésiteront pas à t'aider assez naturellement, à te donner le numéro de quelqu'un d'autre, etc. Les Australiens, ils aiment beaucoup travailler, enfin recruter par réseau. C'est moins chiant que de lire des CV et puis ils font confiance à la personne qui l'appelle. Donc, si mon pote Robert m'appelle en me disant tiens, je connais, ils vont se dire tiens, je lui fais confiance, ça veut dire que la personne doit être de qualité. Si j'ai quelqu'un qui correspond à ton profil, il ne veut pas chercher plus loin, il va me faire confiance à moi, savoir que je vais lui envoyer la bonne personne. Donc, vous, si vous arrivez en Australie et que vous rencontrez des gens, je ne sais pas, à la gare, à l'aéroport, à votre arrivée, n'hésitez pas à aller discuter, n'hésitez pas à aller dire que vous êtes en recherche d'emploi et à dire tu ne connais pas quelqu'un et facilement, ils iront mettre un petit message sur Facebook où ils vous diront tiens, appelle un tel de ma part, ils le feront assez facilement et ça marche vraiment bien. Donc, ça, c'est important et c'est super facile à mettre en place et puis au fur et à mesure du temps, vous resterez ici, vous allez grossir votre réseau. Le Helpix aussi pour ça, c'est super, vous pouvez faire un Helpix chez les gens pendant un certain temps et puis finalement, ils vont vous aider à trouver du boulot après. C'est ça. Vous pouvez utiliser le réseau, ce n'est pas cher et puis c'est vachement facile et c'est vachement moins dur que d'aller prospecter en porte-à-porte. C'est ça. C'est la technique des arbres. Vous plantez des graines, il y a forcément des graines qui vont prendre meilleures que d'autres, qui vont peut-être faire des fruits et des branches, etc., des fruits qui vont être très chuteux. Malheureusement, il y a des fruits qu'ils ne vont pas prendre parce que ce n'était pas le bon climat, ce n'est pas la bonne personne. Donc, le réseau, ça commence déjà en France. Les préparatifs, ce n'est pas uniquement faire sa demande de PVT et contacter Damien en matin. Non. Les préparatifs, c'est se faire un mini-réseau dès le départ, aller sur les groupes Facebook. Ça, c'est en amont et en aval sur le terrain. J'arrive en auberge jeunesse, je vais discuter avec lui dans ma chambre, j'y vais au culot. Ensuite, je vais dans la cuisine. Ah, lui est en train de cuire un steak. What are you doing ? Ok, j'y vais. Il faut rentrer dedans. Il ne faut pas juste… Si vous restez dans votre coin, ça ne va pas marcher. Ouvrez-vous vers les autres et ça va forcément faire mouche et montrer que vous existez. Et toujours… Alors, il ne faut pas être par intérêt mais aller vers les autres. Ah ouais, donc aller aux soirées. Ouais, ça fait trois semaines que je suis allé au monde. C'est de la simple curiosité. Ouais, voilà. Montrez que vous existez en fait. Insistez bien sur les gens mais pas en ne s'enant trop lourd. Ouais, ça fait trois semaines que je galère et forcément, la personne que vous parlez là, elle va s'en rappeler. Que ce soit à Genda en 2012 où j'ai pu bosser, où j'étais un peu au bord de bouffe à l'époque parce que je manquais de stratégie, ça a fait mouche grâce à une copine. Donc voilà, le réseau, ça fait super mal. Pour moi, c'est la meilleure arme. Vraiment, c'est vrai. C'est le plus facile. C'est le plus facile. Si vous êtes stratégique, ça va se faire tout seul. Mais par contre, il faut rentrer dedans. Le réseau, ça s'entretient. Faites des soirées, allez sur les groupes Facebook, allez vers les autres. Parlez aux gens tout simplement. Parlez aux gens. Et souvent, quand je vois des gens qui sont en galère, ah bah ouais, mais je suis tout seul. Ok, voilà. On peut être introverti et après, faire un travail sur vous-même. Mais restez pas dans votre coin. Si vous regardez cette vidéo, vous êtes en appartement, Airbnb, allez en auberge de l'aise. Allez vers les autres, faites des soirées. C'est des conseils simples mais qui marchent vraiment. Parlez des conseils en ville, des conseils des jobs en général. Ok, moi, c'est demain par contre, j'ai envie d'aller en ferme parce qu'en fait, la ferme, ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai envie de valider mon second visa et parce que je suis français, donc j'ai envie de valider mon troisième visa. On vous le rappelle, depuis le 1er juillet 2019, il y a le fameux troisième visa. Donc, comment je fais pour trouver du travail en ferme ? Alors déjà, est-ce que j'achète un véhicule ? Est-ce que c'est obligatoire ? Alors, je conseillerais effectivement d'acheter un véhicule pour partir en ferme. Petit rappel, l'Australie, c'est très grand. Il y a des fermes qui font la taille de la Belgique. D'accord. Il faut circuler, c'est quand même plus pratique et tout est loin. D'accord. Donc, je vous conseillerais un véhicule. Maintenant, exceptionnellement, c'est aussi parfois jouable sans véhicule mais c'est vachement plus dur. Mais il y en a qui le font. Il y en a qui s'en sortent mais dans 90% des cas, si vous voulez que ça réussisse, que ça marche, si vous voulez avoir des bons plans, il faut vraiment pouvoir bouger vite. Donc, un véhicule, je dirais que c'est indispensable. D'accord. Surtout au début. Ça, ça rejoint exactement mes idées, mon mindset. Juste pour parler un minimum de moi parce que c'est important aussi de vous rappeler que j'ai fait l'expérience en 2012-2016. Mars 2017, je quitte l'Australie et pendant mes deux PVT, j'ai eu deux vannes où je suis toujours passé à l'action parce que ce n'était pas un but à la base d'acheter un véhicule mais forcément, quand on est avec les gens, tu vois des gens qui ont eu des vannes ou des 4x4 qui se parlent de leur road trip dans leur backpack dans l'Auberge Uneste, tu vas dire « Ah ouais, ça a l'air trop bien en fait, pourquoi pas faire le tour ? » Alors, ça nous paraît une montagne. « Ouais, j'ai acheté un véhicule, c'est chaud, j'ai vu des arnaques sur Internet, ça a pris feu, on m'a volé mon van. » J'ai envie de vous dire, seuls les gens riches investissent. Donc, si vous ne voulez pas investir, vous n'aurez rien. Il faut investir un minimum, les amis. Donc, oui, l'achat d'un véhicule, c'est une prise de risque, tout comme partir en Australie, c'est une prise de risque, notamment une boîte de vitesse qui m'a lâché, je lui ai un van qui est parti en fumée avec un moteur. J'ai failli planter un van dans un précipice, le truc s'est arrêté à 50 cm, à Gendaz, donc c'était complètement dingue. J'ai fait un dérapage en Taspani à 180 degrés, est-ce que je suis mort ? Non, l'échec ne tue pas, les amis. Donc, il faut juste partir de ce principe, donc acheter un véhicule. Alors du coup, les véhicules d'ailleurs, on a plusieurs choix, van, brec ou 4x4, on le répète depuis des années. Qu'est-ce que tu conseilles à ma itinerie ? Est-ce que j'achète ? Ça dépend de quels paramètres, du coup, les types de véhicules. C'est pareil, l'achat du véhicule, c'est un peu un grand débat classique, c'est un peu au chocolat noir ou au chocolat blanc. C'est ça. À la fin de la journée, chacun a ses préférences. Je dirais que dans les grandes lignes, un, le van, c'est confortable, c'est mieux pour le confort. Ça peut être super mignon. C'est généralement des vieilles machines. Donc, souvent, il y a beaucoup de kilomètres, ça avance pas vite, ça a des petits moteurs. Par contre, le gros, gros point fort du van, c'est définitivement le confort. Ça reste pas donné, donné, donné en termes de prix parce que d'abord, c'est des... Ça devient... Tout ce qui est rare et cher, donc si on veut un van pop-top, par exemple, ça devient quand même relativement cher. Après, les petits vans plus simples, c'est plus abordable, mais c'est... Mais c'est, ouais, numéro un pour le confort. Après, le 4x4, donc le 4x4, pareil, attention, 4x4, il y a plein de catégories. 4x4, il y a des vrais 4x4, des gros 4x4. Après, il y a plutôt des SUV. Donc là, je vais parler plutôt du vrai 4x4, des vraies grosses dettes. L'avantage, c'est que ça vous emmène partout. Vous pouvez aller dans des endroits complètement inaccessibles, enfin, inaccessibles en van, en tout cas. C'est super si vous voulez faire la côte ouest. Je dirais que c'est obligatoire si vous voulez faire la côte ouest. Et puis, c'est une espèce de kiff, pareil, de pouvoir faire des... d'aller conduire sur le sable. À Brisbane, ou dans le Queensland, on a beaucoup de plages accessibles en 4x4. C'est vraiment sympa. Ça reste... Les gros 4x4, ça ne reste pas donné aussi. C'est des gros moteurs, ça consomme. On peut aussi les aménager de façon sympa parce qu'il y a de quoi... Enfin, il y a plein d'accessoires qu'on peut ajouter. Donc, c'est plutôt le kiff du 4x4. Après, c'est un débat qu'on a tous. Damien, je me souviens que toi, tu es plutôt la team van. Moi, je suis la team 4x4 et pourtant, on s'éclate tous les deux. On s'est toujours éclaté. Donc, je dirais, il n'y a pas de... Il n'y a pas de conseil en particulier. L'important, c'est d'être véhiculé. C'est ça. Il y a des gens qui vont dire « Ouais, moi, je préfère le 4x4 ou le van. » J'ai envie de vous dire, ça dépend de ce que vous recherchez. Si vous voulez aller partout sans vous poser de questions, bien sûr, le 4x4. Après, pour moi, le 4x4, il a aussi d'autres inconvénients que le van n'a pas ou le brake ou le van 4x4 ou le camion ou le camping-car ou le fameux road-train camping-car qui existe plus ou moins des machines de guerre. Ça dépend vraiment de ce que vous recherchez. Est-ce que vous cherchez la mobilité ? Est-ce que vous cherchez le confort ? Est-ce que vous cherchez le style ? Parce que par exemple, quand on a un combi comme ça, alors ça, c'est un peu utopique, mais est-ce que c'est vraiment stylé ? Ça dépend si tu recherches le design. Si tu ne veux pas te poser de questions sur les hauts, bien sûr, 4x4. Moi, ça s'est fait en van parce que ça s'est présenté comme ça. Je ne sais pas. J'étais en Australie la première fois. On n'a qu'à acheter un van avec mon pote. Quand j'ai rentré à Sydney, on a acheté un van. Ça s'est fait comme ça. En 2016, vu que je suis parti avec la copine, elle n'avait jamais voyagé de sa vie. À la base, je voulais un 4x4 avec la tente sur le toit. Je me suis dit que ça fait sens pour quelqu'un qui n'a pas agé. Je pense que j'aurais fait un 4x4. Moi, je pense vraiment, par contre, ça c'est mon avis, c'est que le 4x4, je pense que sur du long terme, c'est peut-être un peu plus contraignant. Si vous partez deux ans sur les routes, c'est peut-être un peu plus contraignant, surtout en ville avec le roof-temp. Consommation. On va parler très concret. Ça tombe bien parce que là, on est en train d'écrire un livre avec Maïténa sur un e-book sur l'Australie. Si vous regardez cette vidéo, peut-être que le e-book sera prêt à être acheté. Cliquez en bas de la vidéo pour passer à l'action. On va vous donner quelques informations. Le Toyota Land Cruiser 80 série. Je n'y connais pas grand-chose. Je vous donne la liste. C'est le meilleur 4x4 en Australie. C'est le plus recherché. C'est un bijou. C'est ça. Julien ne s'est pas trompé. Merci, Julien. Non, je ne s'est pas trompé. On a le Toyota Prado qui nous conseille en deuxième position. Ensuite, on a le Nissan Patrol. J'aurais mis le Patrol avant. Après, ça, c'est Julien qui l'a mis. Il y a débat. Mais j'ai très bien. On vous donne les meilleurs conseils. Le Mitsubishi Pajero, Olden, Jacarou ou Toyota Hilux. Voilà, les meilleurs 4x4. Notez-les. Si vous avez une hésitation à regarder cette vidéo, notez la liste de ces véhicules. En van, on a le Toyota Arias. Je l'ai eu en 2012 et c'est vraiment un bijou. Malgré un van qui n'est pas tant fumé à l'espérance, il n'a jamais crevé. C'est incroyable. Mitsubishi Express, je l'ai eu en 2016. Alors, celui-là, ce van, je l'ai trouvé encore plus confortable que le Toyota Arias. Il était en automatique. C'était génial. Un peu différent, mais ça reste similaire au Toyota Arias. Le Ford Econovan, il a une forme un peu bizarre. D'ailleurs, le Ford Econovan, mais voilà. donc 4ème position, Nissan Urban. BMW 100D et Volkswagen Transporter. Voilà, au niveau des vannes que Julien nous conseille. Et en break, après break, ce n'est pas mal. C'est que si on est seul, on n'a pas un gros budget. Petit budget, oui. Petit budget, on a envie d'aller un point A, un point B ou même faire du road trip, on peut le faire. Ça demande juste un peu plus d'organisation. Je l'ai testé en 2013 en Nouvelle-Zélande avec un pote. Oui, en break, c'est compliqué comme l'organisation. Souvent, moi, j'ai mis ma tante à côté. Lui, dans la voiture, ça aurait fait un peu serré ces affaires. on a Holden Captiva en break, le Mazda Tribute en voiture. Ça, c'est plutôt voiture break. Le Commodore. Le Holden Commodore. On a le Toyota Tarago, Toyota V4, Hyundai i30. On vous donne vraiment de l'information absolument concrète basée sur l'action. Le Toyota Estima, le Kia Carnival. Bref, Ford Falcon. On vous a donné quelques clés dans ces vidéos. Vous n'avez plus qu'à passer à l'action. D'ailleurs, si j'ai acheté un véhicule, est-ce qu'il y a des arnaques à connaître maintenant sur les véhicules ? On m'a parlé de la Rego. Rego, Rego. C'est quoi ça ? Oui. Écoute, la Rego, c'est un document qui prouve que ton véhicule est enregistré dans l'état dans lequel elle appartient et qui comprend une espèce de mini-assurance juste si tu blesses quelqu'un. Ça ne va pas couvrir les dommages au véhicule mais à la personne si tu la blesses. La Rego, elle est obligatoire. On est obligé de rouler avec Rego. C'est grave de rouler sans Rego. C'est un peu comme rouler sans permis. C'est important d'acheter une voiture qui a une Rego ou de renouveler la Rego au moment de l'achat si elle n'en a plus. Mais à part ça, les arnaques les plus classiques en véhicule, ce sont les problèmes de papier. notamment dans le Western Australia. Je sais que les backpackers aiment bien acheter des véhicules dans le Western Australia parce que justement tout se fait en ligne. Non, c'est zéro. moi, je trouve que c'est souvent là où on a le plus de soucis. Non pas parce que c'est le Western Australia, c'est justement que comme tout se fait en ligne, on a du mal à enregistrer la voiture à son nom. Et en tout cas, il faut faire très attention à ce que la personne à qui vous l'achetez soit bien le propriétaire du véhicule avant de pouvoir le mettre à votre nom. Donc, s'il s'avère que vous achetez à quelqu'un qui ne soit pas le propriétaire du véhicule pour x ou y raison, vous ne pourrez jamais mettre le véhicule à votre nom parce que tout se fait à distance. Et que moi, nous, on s'occupe d'à peu près de 250-300 véhicules par an et on a beaucoup de soucis avec les véhicules du Western Australia. Donc, les papiers, c'est une première chose. Il faut faire attention. Souvent, vous achetez un véhicule, vous n'avez pas de contrôle technique, du coup, vous êtes obligé de le faire et là, la surprise, il y a 1000-2000 dollars de réparation, c'est pour votre pomme. Donc, faire attention au papier et puis ensuite, au niveau mécanique, ce n'est pas facile quand on n'y connaît rien d'acheter un véhicule. Donc, il faut essayer de prendre un maximum de précautions, de bien tout vérifier avant, pourquoi pas faire checker le véhicule avant par un professionnel et de demander un maximum de factures. Donc, il y a quand même des précautions qui sont juste logiques. Logiques, oui. Mais parfois, l'excitation de l'achat de jolies vannes ou du beau 4x4 fait que vous oubliez un petit peu les basiques de précautions, tout simplement. Voilà, c'est ça. L'achat d'un véhicule, c'est quelque chose qui est quand même assez lourd de conséquences parce que ça représente une part du budget qui est assez lourde. Quand on met 5, 6, 7 mille dollars dans un véhicule, on n'a pas envie que ça lâche. C'est un moment stressant et à la fois excitant parce que c'est vraiment le début de votre voyage. C'est ça. C'est là qu'il ne faut pas merder. Il ne faut pas merder. Moi, j'ai acheté deux véhicules donc je me suis frotté à cette problématique. Si j'ai un conseil tout simplement à donner par rapport à vos véhicules, bien sûr, comme tu l'as dit, vérifiez sur le... En fait, la Régo, c'est la carte grise. Vérifiez bien le nom de la personne en lui demandant simplement une pièce d'identité. C'est simple mais sinon, vous allez avoir des arnaques. Ensuite, vérifiez la durée de validité de la Régo. C'est que malheureusement, la Régo arrive à expiration. Par exemple, là, pour être transparent avec vous, nous sommes le lundi 20 avril 2020. Si la Régo arrive à expiration le 31 avril, qu'est-ce que je dois faire ? Et ça, c'est à vous de vous renseigner sur la préfecture de chaque État. Western Australia, Queensland Maritime Office, RMS, RMA, ça a dû changer de l'Ossos Health. Il faut aller dans la préfecture. Est-ce que je fais ça en ligne ? Est-ce que je fais ça sur le terrain ? Ce qu'il faut juste comprendre et ça, c'est vraiment hyper simple mais ça changera tout dans votre stratégie, c'est que vous devez aller sur place pour le champ de mon propriétaire sauf dans le WA. Ça, c'est la réalité. Donc, c'est un classique. Tu as raison, Damien. Ça, c'est super. Je suis arrivée dans le Queensland et j'ai acheté une véhicule pas chère qui est matriculée dans le Victoria. Et là, il faut y aller. Je ne me suis pas rendu compte que j'ai 14 jours pour me rendre dans le Victoria. J'ai 14 jours, c'est ça. C'est compliqué. c'est un classique. Merci.